Un coup humain gigantesque, des vies humaines écrasées, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas eu que la guerre. Il y avait les méfaits du colonialisme depuis 1830, depuis l'envahissement de l'Algérie, le 14 juin 1830, et la souveraineté française est marquée par le racisme, parce que c'était une colonie de peuplement et le colonialisme a assis son autorité sur le racisme. Oui, spoliation, humiliation et acculturation. Acculturation, travail forcé. Donc le 19 mars 1962, c'est la fin de la guerre. Une guerre dont nous venons de parler qui a coûté très cher au peuple algérien. Et c'est un compromis. Très bien. Un compromis. On parlera du compromis dans un petit moment, M. Mohamed El-Eper, parce que j'aimerais d'abord souligner que cette journée a été choisie pour, enfin a eu quand même l'appellation de journée de la victoire. Donc Yaoum al-Nasr, c'est le 19 mars et il est célébré depuis, en tant que tel, c'est-à-dire fête de la victoire. Par signification de victoire, c'est-à-dire que le but de l'insurrection du 1er novembre a été atteint. L'indépendance. L'indépendance, oui. C'est des objectifs fondamentaux et c'est la priorité absolue, la priorité absolue, c'est l'indépendance, mais dans l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Voilà, absolument. On va décortiquer davantage ces deux notions dans un moment avec vous, Mohamed El-Beh. Le temps de suivre Sabrina Khalifi qui revient sur cette date historique du 19 mars ou fête de la victoire. ... sur des accords déviants qui sont le résultat de négociations entre les représentants du gouvernement de la République française et du GPRA, à sa tête Kirim Belkassam. ... avec le désir sincère... Ces accords, secrètement négociés les semaines précédentes aux Rousses près de la frontière suisse, sont signés le 18 mars 1962 à l'hôtel du parc à Evian-les-Bains, en Haute-Savoie, et se traduisent dans l'immédiat par un cessez-le-feu, applicable sur tout le territoire algérien dès le lendemain 19 mars à midi. Voilà, c'était un petit rappel de cette date mémorable, historique, dans Viendan, justement... Oups ! Quelque chose est tombé sur le plateau, mesdames, messieurs. Voilà, donc je le disais, c'est une date historique. Avec notre invité, on va un petit peu parler de l'aboutissement à cette reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie. Suite aux accords déviants, on vient de voir les représentants du peuple algérien à cette tribune de négociation. Oui, bon, je donne quelques repères, le temps qui nous est imparti. Et très court, effectivement. D'abord, il faut rappeler une date fondamentale, c'est le 16 septembre 1959, où le général de Gaulle dit, prononce le mot autodétermination. Détermination, tout à fait. C'est-à-dire que le peuple algérien a le droit à l'autodétermination. Absolument. Mais, il y a un mais, parce qu'il voulait d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est-à-dire d'abord déposer les armes, et ensuite... Négocier l'indépendance. Discuter, mais pas avec le FLN, pas avec le GPR. On le verra. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout mis, il a tout fait pour briser la résistance du peuple algérien. Je parle du peuple, les combattants de la Hélène, la population qui a été déplacée, des déplacements forcés. Ils les ont parqués, c'est le mot, dans des camps de regroupement, où il n'y avait pas d'hygiène, où la sous-alimentation, tout ça, il faut se remémorer. Le jour du... quand on dit le jour de la victoire, il ne faut pas oublier tout ça. Tout ce qui a été consenti comme sacrifice, effectivement. Il s'était consenti pour arriver à cette... pour fêter, comme tout à l'heure. Comme on l'a vu, la liesse populaire était justifiée. Parce que c'est une délivrance. Oui. Ils se sont délivrés. Et donc, je vais donner deux dates principales pour 1961, qui viennent... ce sont des décisions prises par le général de Gaulle, il ne faut pas oublier, après les manifestations... De 1960, déjà. De 1900... du 11 décembre 1960, les marches populaires, avec le drapeau déployé, et il y a eu des morts. Qui ont appuyé la légitimité de ces représentants du FLN et du Réflé. Oui, puisqu'ils ont dit, d'abord, indépendance, négociation, GPRA, voici les mots, Ferhat Abbas, à l'époque, il était président du GPRA. Et le général de Gaulle, après le référendum sur l'autodétermination du 8 janvier 1961, a déclaré le 11 avril 1961 qu'il a dit, j'ouvre les guillemets, notre intérêt national recommande, en ce moment, c'est un mot qu'il reprend à tous, en ce moment, de laisser l'Algérie disposer d'elle-même. Il n'a pas dit indépendance, mais disposer d'elle-même. Ensuite, il y a eu une dénégociation Evian 1, ce qu'on appelle Evian 1, mais... Souvent secrète au début, et puis après révélée au public. Oui, parce qu'il voulait garder le Sahara, c'est-à-dire la souveraineté française sur le Sahara. Ce qui a été rejeté par le GPRA. Ça a été rejeté et le GPRA, la leçon tirée des manifestations du 11 décembre 1960, des manifestations populaires, à ce moment, il a demandé au peuple de sortir dans la rue le 5 juillet 1961 pour les crier fort son refus de la partition, parce qu'il voulait la partition. Et ensuite, le général de Gaulle, le 5 septembre 1961, a dit la réalité, c'est que personne ne peut dire que le Sahara n'appartient pas à l'Algérie. Et il a parlé des intérêts de la France que nous allons retrouver dans les accords d'Evian, les intérêts de la France. C'est des intérêts... La page la plus importante justement de ces négociations, le passage le plus difficile, on dira, ça a été deux points négociés par rapport au sort des Français qui étaient sur le sol, des Algériens, des Français qui étaient nés Algériens quelque part. Et puis le second point c'était justement cette histoire de Sahara et de sa division qui était complètement inacceptable. Oui, alors une fois que c'est accepté, mais le général de Gaulle, parce qu'il faut dire pourquoi... Ça a fait l'objet d'un accord spécial d'ailleurs le Sahara. Il y a eu un accord spécial en dehors des viands. Donc il y a eu des accords spéciaux. Mais par la suite... Négociation spéciale. Mais avant, avant, il a insisté sur les intérêts de la France. C'est une ligne rouge. Les intérêts économiques, c'est-à-dire l'exploitation des richesses du pétrole et du gaz qui a été découverte, dit-il, par la France et des intérêts stratégiques des aérodromes militaires, Colomb-Béchard, Reagan, Irégué, et la base aéronavale de Merseille-Kébire également. Et permettre à la France de poursuivre les essais nucléaires qui avaient commencé en 1959 et la route vers l'Afrique parce que l'Algérie a été toujours considérée, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas lâché, comme la porte de l'Afrique. Voilà, c'est des points sur lesquels la délégation du CHPRA n'a pas trop insisté. Le point fondamental, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le point fondamental, c'était sur les Français d'Algérie. C'était une colonie de pauvres blancs en 1962, enfin, à ce moment-là. Il y avait un million d'un million de Français. Et là, évidemment, le gouvernement français a voulu défendre et voulu avoir des garanties. Il y a eu des discussions sur cela et il paraît-il que le CHPRA pensait qu'il allait y avoir 600 000 Français d'Algérie qui allaient rester. Mais... En tout cas, ils avaient le choix d'opter pour la nationalité algérienne. Oui, trois ans après. Mais, c'est que ça a été discuté pour rien parce que, de toute manière, ils sont partis et c'est le sabotage, le sabotage de l'OAS. L'OAS a voulu saboter les accords d'Evian, a voulu saboter en perpétrant le passage à l'indépendance pendant la période transitoire où il y avait l'exécutif provisoire. D'abord, en créant des ordres et puis, ils ont... C'est qu'il a eu des... C'était des morts. Ils ont tué... Il y avait des journées de la femme de ménage, des femmes de ménage, des dockers, journée des facteurs, journée... Ce qui fait que les Français d'Algérie sont partis. Et aussi, il faut tenir compte du fait que ils avaient été éduqués dans le racisme et qu'il n'était peut-être pas possible qu'ils admettent qu'un chef de service arabe, musulman, enfin, quand je dis arabe, c'est-à-dire indigène... Puisse être aux commandes. ... aux commandes. Voilà. Merci beaucoup, M. Albert. On arrive déjà au terme. C'est ce qui allait dire en quelques minutes. C'était court, mais c'était un rappel historique qui s'imposait, vu vraiment les sacrifices consentis par le peuple algérien. C'est une date importante qui marque justement la fin des hostilités, la fin justement de la guerre. La paix. C'était la paix. Voilà, tout à fait. La paix entre deux pays, deux peuples. Puisse-t-elle régner éternellement ? Voilà, c'est ce que... Puisse l'emblème algérien être présent... Oui, et bien, cet emblème pour lequel, quand il a été déployé le 1er mai 1945, le 8 mai 1945, sont morts. Il y a eu des morts pour cet emblème. Alors, il faut que il soit vraiment défendu et que la souveraineté nationale soit défendue. à chaque occasion. Merci. Merci beaucoup, M. le Père. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci. On vous retrouvera très prochainement pour d'autres points d'histoire. Oui, il y a des points dans l'histoire de la jury importants à rappeler. À rappeler. Merci, mesdames, messieurs. Donc, c'était la dernière séquence de cette matinale. J'espère que vous avez apprécié les thématiques sélectionnées pour vous et rien que pour vous. Donc, d'ici que l'on se retrouve lundi prochain, passez une excellente fin de semaine avec mes collègues, Amal, bien sûr, Amal Almi, et Mehrez Rabia. Au revoir à tous et à très bientôt.